Descendre des militaires ivoiriens sur Kohogo ce mercredi, voici les raisons plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Le district des Savannes, dont le chef-lieu est Kohogo, s'apprête à accueillir une mission commandée des militaires de l'armée ivoirienne les mercredi et jeudi prochain. Les hommes du général Lassina Doumbia y seront pour des exercices militaires. Des exercices militaires à Kohogo à 8 mois de la présidentielle. La Côte d'Ivoire s'achemine vers une élection présidentielle cruciale. Alors que le président Alassane Ouattara s'évertit à rassurer ses compatriotes et la communauté internationale de ce qui n'y aura rien, d'autres observateurs et acteurs politiques soutiennent pourtant le contraire. L'armée ivoirienne qui s'est engagée à barrer toutes les éventualités n'entend pas rester les bras croisés. Aussi, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a réquisitionné 600 de ces éléments pour participer à un exercice militaire qui aura lieu le mercredi 12 et le jeudi 13 février 2020. Dans un communiqué dont la rédaction du souhait picha-nt1.com a reçu une copie, le patron de l'armée ivoirienne indique que cette manœuvre engagera environ 600 hommes et mettra en œuvre de nombreux véhicules, engins et aros neufs. Des coups de feu seront tirés et des taux de nations seront entendus, dans les zones comprises entre Corgo, Benguet, Lallera-Barre et Cafofo-Barre. Les populations du district des Savannes et des régions environnantes n'ont cependant pas le souci à se faire, car il s'agit d'une opération réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Elles pourront par conséquent vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Il faut par ailleurs noter qu'au délai des élections, la Côte d'Ivoire fait face à une menace terroriste à sa frontière nord mitoyenne, à celle du Mali et du Burkina Faso, deux pays sains qui subissent les attaques et d'autres attentats terroristes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !